Bonjour tout le monde ! Ouais, je sais, il est vieux ce t-shirt. Il est même très vieux. Il n'a carrément plus de forme et ses couleurs sont passées. Normal, je suis un très vieux fan du groupe. J'ai découvert Marie Lyon à la sortie de Fugazi, et ce fut un coup de foudre. Il faut dire qu'à l'époque, mon univers musical se limitait à Genesis, Peter Gabriel, Steve Aket, Harmonium et Kate Bush. Je devins un adulateur de fiches, avec Miss Placed Childhood, et je fus désespéré après son départ du groupe. Le remplacement fut difficile à vivre jusqu'à un certain concept album intitulé Brave, suivi de magnifiques disques comme Anoragnophobia ou Marbles. Mais depuis ce dernier, je trouve que la bande au garf tourne en rond. Si les textes ont gagné en puissance, comme dans le magnifique Gaza, la musique, elle, s'est endormie sur ses lauriers, oubliant de nous surprendre. Je n'attendais donc pas grand-chose de Hanawa Before It's Dark. Du coup, je n'ai pas été trop déçu. Le dernier Marie Lyon s'écoute agréablement. Plusieurs titres fleuves, de beaux textes, quelques trouvailles qu'ils auraient pu développer, et ces tonalités confortables que l'on retrouve sur tous leurs albums depuis quelques années, hélas. Du rock progressif pantouflard, plaisant à entendre, sans risque de déplaire, mais qui n'en fera certainement pas l'album de l'année et encore moins le sommet de leur carrière. Bref, un truc pour les vieux fans qui ne veulent pas être dérangés dans leurs habitudes. Sauf que moi, je veux être bousculé par la musique. Je veux qu'on me surprenne, que l'on m'émeuve. Je veux découvrir de nouveaux horizons. Je veux l'inconfort, je veux des sensations fortes. Et An Hour Before It's Dark n'y arrive vraiment pas. Les chœurs New Age de Be Hard On Yourself m'ont fait rêver quelques secondes, comme la première partie de Care, qui est au passage le quart d'heure le plus original de l'album. Il y a bien un instrumental, un exercice trop rare chez Marie Lyon. Mais bon, ce ne sont que quelques petites secondes d'entropie dans ce disque. Be Hard On Yourself commence donc plutôt bien avec son joli refrain, mais s'égare en chemin. Reprogramme The Djinn n'a franchement pas grand intérêt musicalement parlant, avec une première moitié très compacte, une seconde sans... Bof, voilà quoi. Le trop court instrumental On Le Kiss me laisse sur ma faim, laissant place au single Murder Machines d'un classicisme Marie Lyonesque exemplaire. Par chance, Crown Nightingale, sans être révolutionnaire, propose enfin quelque chose d'un peu plus aéré et différent. Mais c'est avec Sierra Leone que je commence enfin à me faire plaisir dix minutes de Marie Lyon, tout en subtilité, émotions et revirements savamment dosés. Air conclut l'album de belles manières, tout particulièrement avec sa première partie qui sort clairement du lot. Il s'agit de mon titre préféré avec le précédent. Marie Lyon n'aurait pas écrit Fear, Sounds That Can't Be Made, Happiness Is The Road and Marbles, avant An Hour Before The Dark. J'aurais certainement crié au génie. J'ai reçu hélas Epigone de Wilderon le même jour que An Hour Before The Dark. Et je vous assure qu'entre les deux, il n'y a pas photo. Je choisis Wilderon. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous propose de vous présenter la merveille. Allez, sans rancune, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada